Nous sommes à présent avec Pierre Grenier qui nous vient de chez Métro Cash & Curry qui s'occupe du vin. Alors Pierre, ça tombe pile poil j'allais dire. Ah oui, là c'est vraiment une grande occasion, une grande fête autour du vin. Donc le concours Métro a choisi d'être partenaire depuis la première édition. Victor Gomez qui est à l'initiative de ce concours était mon premier apprenti. On prend des apprentis dans nos entrepôts. Et donc il m'a contacté en demandant si ça pouvait intéresser Métro sur ce sujet-là. Donc nous vendons du vin à la restauration lyonnaise et aux professionnels de l'alimentation depuis 20 ans maintenant. Et donc j'ai contacté mon directeur marketing, monsieur Ranversade, Métro Nanterre au siège social, qui nous a tout de suite suivi dans ce projet. Donc on assure un peu, on l'aide au niveau logistique. Et donc on est partenaire, on fournit le buffet. Et donc il y a des gens de Métro qui participent à la dégustation. Et en plus Pierre, je crois que vous étiez à une table de dégustation. Voilà, tout à fait. Donc j'ai eu la chance de déguster la Vallée du Rhône, puisque je m'occupe en fait de la Vallée du Rhône pour Métro aussi. Donc c'était très intéressant, des Crozes, des Saint-Joseph, des vins bien colorés comme on voit dans ce verre. Voilà, très intéressant. Une belle table. Alors votre métier ne consiste pas qu'à vente, consiste également à sélectionner je crois. Voilà, tout à fait. Donc en fait, deux fois par an, nous réunissons au niveau régional, par groupe d'entrepôts, par région. Et nous validons des sélections régionales pour coller à la demande des entrepôts, à la demande des clients dans chaque entrepôt. Donc nous, moi je m'occupe de la Vallée du Rhône. J'ai un homologue qui fait la même chose sur la Provence, la Savoie, etc. Pour avoir des petits domaines et des vins qui correspondent à la demande locale. Les restaurateurs sont très friands de vos conseils, de vos recherches, de vos sélections, que ça soit à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie ou ailleurs ? Oui, parce que les métros, donc un côté pratique, on stocke pour eux. On leur aide à élaborer leurs cartes des vins, on leur édite leurs cartes des vins et on les aide à sélectionner, à coller au mieux à la demande, à la saisonnalité, à avoir des opportunités. Et donc sans stock, sans vraiment de stock, puisqu'on stocke pour eux en fait. Donc il y a un intérêt, j'allais dire, d'intendance. Quels sont les restaurateurs avec lesquels vous travaillez ? Pas forcément des noms, mais des grands restaurateurs, des restaurateurs étoilés, des bars, des bistrots, des brasseries ? Donc sur Lyon, on travaille tout le monde, mais sur tous les restaurants des toques blanches, on a quelques restaurateurs macarons au Michelin, ça dépend des régions. Voilà, en fait, c'est très varié. Ça va du petit bistrot du coin, donc on vend des vins à Bag in Box pour les verres. Bag in Box, pour ceux qui ne savent pas, des bibs, alors c'est du vin, des fontaines à vin, ça me plaît mieux. Voilà, c'est le vrai nom, les fontaines à vin. On dit cash and carry, mais on dit aussi fontaines à vin. Voilà, donc en fait, on va du petit détaillant, du petit bistrot, jusqu'aux grosses affaires. Et depuis récemment, on a installé un système de livraison aussi. Des affaires étoilées ? On en a sur Lyon, sur M. Tête Doigues, il a sausé, voilà. On en a quelques-uns, oui. Alors, Pierre, merci. Peut-être le mot de la fin, FAIM ? Pourvu que l'aventure dure encore longtemps et que Métro sera toujours soutien de ce concours qui est encore une belle réussite cette année. Merci, Pierre Grenier. Je rappelle que vous nous venez de Métro Cash and Carry, que vous êtes basé à Limonet, que vous vous occupez des vins, de la vente, mais également de la sélection. Alors, merci, large soif avec modération, et à l'année prochaine, si j'ai bien compris votre message. Merci.